C'est les servants qui parlent, qui vous relatent, qui vous récalvicisent la politique de plusieurs raies à propos de la journée du 16 février 2016 à République démocratique du Congo parce que la patrie, le pays, la nation, le republicanisme devraient avoir ses grandes parts c'est-à-dire le respect de normes sous l'angle de la sociétarité. Ça veut dire quoi ? Le calendrier qui a toujours été là au monde devrait toujours être un appannage mais sous l'angle de la démocratie. Lien qu'il puisse avoir travail ou pas, mais nous devons comprendre que chaque fois nous devons nous entendre par rapport à tout le monde. C'est-à-dire que nous devons chercher les voies et moyens comment donner la vie à la population congolaise. C'est pour cela que les Congolais doivent manger à table, pas sous la table, pas dans la table, pas vers la table. Ils doivent être sous contrôle, sous protection, sous sécurité, sous défense de l'autorité qui serait là. Il y a l'opposition, c'est une autorité aussi. Il y a le pouvoir, il y a la société civile et pourquoi pas la population du soi ? Parce que la charité bien ordonnée commence par... Et même, on a toujours dit que lorsque nous allons nous occuper carrément de notre situation, alors Dieu aussi aidera nos propos. Alors, si nous avons perdu une journée, nous devons faire le nécessaire de la récupérer. comment le pays doit plus produire sous l'angle de la pentathématique sous-sol, sur la nature, l'air planétaire, plus l'administration qui doit être à tout prix relucidante, requincaviciée. Parce que plus que nous allons produire, plus que notre population pouvait quitter ce qu'on appelle la prolétarisation. Les properties, oui, les properties, nous devons les garantir par l'homme. L'anthropométrie, l'anthropologie, la geodésie et la géologie, ces rôles-là toujours doivent être sous un panage de cette population qui attendrait du pain le matin pour avoir la paix. On n'a pas la paix sans pain, alors nous devons accroître nos efforts sans avocatricisme. Et les gens doivent se retrouver à l'aise, au lieu de sortir inutilement du pays, ils peuvent rester chez eux, et nous allons produire sérieusement ensemble, surtout du côté agrostologie, agronomie, du côté éducation. Pour conclure, je dirais que nous devons tout faire pour que la démocratie occupe la première place en République démocratique du Congo.